Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser la table de tolérance de l'utilitaire Tolerance Table. Je lance l'utilitaire et je sélectionne Options. Dans le cadre Tableau inséré sur le plan, je vais pouvoir attacher ma table au point d'ancrage de la mise en plan. Utiliser un modèle de table ou, pour cet exemple, cocher l'option Ne pas utiliser de modèle de table, ce qui va me permettre de personnaliser ma table avant de l'utiliser comme modèle. Ici, je vais retrouver les colonnes de ma table et dans ce cadre, toutes les valeurs disponibles pour personnaliser cette table. Je vais ajouter deux colonnes, valeurs moyennes et symboles géométriques. Ma table va être créée avec ces cinq colonnes. J'applique et pour insérer ma table, je sélectionne Insertion mise à jour. Maintenant que ma table a été créée, je vais pouvoir la personnaliser et l'enregistrer comme modèle de table. Je vais redimensionner mes colonnes. Et ajouter une nouvelle colonne. Je fais un clic droit, insérer, colonne à droite. Je vais l'appeler Observation. Maintenant, je sélectionne ma table et je l'enregistre. Fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler Tolerance Table. Et j'enregistre. Maintenant, si je supprime ma table, je relance l'utilitaire. Options. Je vais pouvoir cocher Utiliser le modèle de table. Et venir sélectionner mon modèle de table. J'applique et Insertion mise à jour. Mon modèle de table a bien été sauvegardé. Je vais pouvoir maintenant l'utiliser sur toutes mes autres mises en plan. Dans cette colonne, je retrouve les repères. Qui correspondent au code de la mise en plan. Dans les options, je vais pouvoir cacher ces repères. Ne pas repérer les cotes à la création des tableaux. Appliquez, Insertion mise à jour. Ici, les repères ont été supprimés. J'ai la possibilité de séparer les tolérances géométriques. Je fais Options. Séparer les tolérances géométriques. Appliquez, Insertion mise à jour. Les tolérances géométriques ont été insérées en bas de la table. Je vais vous dire, je vais pouvoir cacher. Merci.